Quand le 2 octobre 2018, une statue est érigée en son honneur, Oxos Contou ne peut contenir son émotion. Il est vrai que l'enseignant retrouvait pour l'occasion le collège qu'il avait dirigé pendant une vêtaine d'années. La statue aujourd'hui qui me représente, j'essaierai toujours de venir auprès d'elle pour me rappeler que je dois me battre pour que le couple identité-culture soit observé, respecté, partout où ce sera nécessaire. Car vous l'aurez compris, Oxos Contou était avant tout un homme de culture et de conviction, un militant de la société civile qui fut un professeur de mathématiques et un chef d'établissement reconnu et apprécié. Il fut l'un des membres fondateurs d'une nique sportive et de la Fédération des oeuvres laïques. Mais Oxos Contou était surtout animé d'un formidable appétit, de découverte et d'expérience. Mais sans doute plus encore du plaisir de transmettre à travers des ouvrages où les contes, les légendes, le carnaval, les proverbes guyanais étaient mis à l'honneur. Ce folkloriste laisse derrière lui une oeuvre protéiforme, fruit d'une posture et d'un amour indéfectible pour sa Guyane, son histoire, ses us et ses coutumes. Avec la disparition d'Oxos Contou, c'est l'un des gardiens de la tradition guyanaise qui s'en est allé ce jeudi de janvier. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada